Musique Bienvenue en pleine nature, mes amis! Bienvenue en pleine nature, tranquille, dans cet environnement plus que parfait. Je vous accueille ce matin dans la vallée du Bras du Nord, pas trop loin de Québec, au nord de Saint-Raymond de Portneuf. En partance de l'accueil Shannon, c'est une toute première pour Mr. J, pour un Québec rando dans ce parc. Et disons que je suis particulièrement excité, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps, je viens juste d'y penser, mais ça faisait longtemps que je n'étais pas parti en rando tout seul. La semaine dernière à Sutton, avec des amis, le parc Gladiable avec quelqu'un, non, toutes les dernières aventures étaient pas mal, soit en groupe ou à deux. Mais là, je suis parti très tôt, je dormais à Pont-Rouge, hier soir. Je me suis réveillé à 6 heures, le temps de m'en venir, de manger un peu. Là, ça fait deux kilomètres que je marche dans le sentier nommé le sentier du Bras du Nord. C'est le plus populaire, le plus suggéré par les gens d'ici. C'est une rando de 3 à 5 heures, qu'ils m'ont dit. Donc, il y a un petit 4 kilomètres plutôt facile. Et ensuite, c'est un autre 3 kilomètres, 3 kilomètres et demi, un peu plus difficile. Ce qui nous donne, quoi, un 13-14 kilos au total. Le problème, c'est que j'ai encore des problèmes à l'aise. J'ai eu la brillante idée de jouer à la balle molle dans mon équipe et je me suis re-blessé en début de semaine. Mais là, je travaillais à Québec cette semaine, j'étais là. Je voulais pas retourner à la maison sans vivre d'aventure. Donc, me voilà, me voilà. Là, c'est débile. On longe la rivière Jacques-Cartier depuis le début. On a franchi une belle passerelle pour la traversée. Puis, on longe ça. C'est paisible, c'est calme. Il est 8 heures. Il est 8 heures. Ça fait 30 minutes que j'ai commencé. Sérieux, les vues vont être belles. Les vues vont être très belles. Comme vous voyez, je suis quand même bien habillé. Un petit polard. On est le 15 août, mais ce matin, en se réveillant, il faisait quoi? À 15 degrés. Donc, pas super chaud. Mais regarde, j'arrête de parler. J'arrête de parler. Je continue de me parler à moi-même en marchant. À penser à la vie. Et je vous montre ces belles images pour un autre Québec Rando 2020. Avec Mr. J. Suivez-moi, guys. Yep! Entendez-vous ce son? Est-ce que vous entendez ce torrent de la nature? On approche des chutes de l'année. Je ne sais pas si c'est voulu, mais... En français, c'est les chutes de l'année. Finalement, c'est ça que ça donne à être trop longtemps tout seul. Mais non, ça fait juste... Ça ne fait même pas une heure que je marche. Ça a l'air... Ça a l'air pas pire. Au son, premièrement, ça a l'air bien. Puis, je vois ça apparaître. Je vous montre... Les chutes de l'année. Y'a men! Les chutes de l'année. Bien. Les chutes de la雨 rentabilité. Lekef de l'année 2019. Le漂亮i soit un sain-a-déjeuner. Yé! J'ai trouvé mon spot pour déjeuner. On s'installe pas en bas de la chute mais en ses débuts avec le beau petit son paisible. On s'installe sur les roches et c'est ici qu'on déjeune. Venez faire ça, venez faire ça en moins d'une heure du départ. Habituellement, les photos que je vois, il y a pas mal de monde sur les roches. Je suis encore le premier, mais j'imagine que ça ne tardera pas à arriver. Ils disent de pas climber, de pas monter, mais je vous avouerais que c'est quand même un peu tentant. Bon, j'ai faim. Mon Dieu, c'est cool, les gars. C'est tellement cool et ça fait tellement du tout. Cette section du Sentier Bras du Nord est un coup de cœur des randonneurs parce qu'elle offre une expérience pédestre très belle. entre le paisible parcours qui longe la rivière jusqu'à la chute de Lainé et la montée franche qui suit et qui mène à quelques-uns des points de vue les plus spectaculaires sur la vallée. On dit que le marcheur traversera un bel éventail de décors. Et c'est vrai parce que tout ça, c'est magnifique. Officiellement, on parle de 13,2 km. On parle d'une durée de 3 à 5 heures et d'un dénivelé de 200 mètres. 3 à 5 heures de plaisir, de nature, de liberté, de fascination. Ouais, juste de bonheur. Alors, profitez-en pour cliquer sur le petit pouce bleu. Faites un like si vous aimez ces images, si vous aimez cette belle rando et venez faire un tour ici. Ça vaut amplement la peine. On est bien installés sur un beau petit belvédère. Approchez, venez avec moi. Avec la vallée du Bras du Nord tout à nous. La rivière en bas, la chute en arrière. Il fait beaucoup plus chaud que tantôt. Beaucoup, beaucoup plus chaud. On est bien. Pas trop de nuages. Un petit vent rafraîchissant. Et devant moi, j'ai tout ça. Toujours pas croisé personne ce matin. Il est rendu 9h45. La marche se fait relativement lentement. Je ne pousse pas trop. J'apprécie les points de vue. C'est hot. C'est hot. Je ne peux pas croire en crème. C'est-tu nouveau? Pourtant, j'en entends tellement parler depuis deux ans. Les adeptes de vélos de montagne, c'est leur spot. Il y a des sentiers partout. Je sais que les gens viennent de loin pour profiter de ces magnifiques sentiers-là dans la vallée et dans la montagne. Il y a plusieurs autres randos aussi. La rando de la falaise qu'on aurait pu faire, je crois, de l'autre côté de la rivière. On va revenir. On peut même venir faire de la raquette. La chute enneigée, glacée, ça doit être pas pire aussi. Je continue. Il n'en reste plus beaucoup. Peut-être une quinzaine de minutes encore. Donc, on continue. C'est fait. C'est fait. Check. On n'est pas retourné. On n'a pas fini. Mais on est au bout. Vous allez découvrir, en même temps que moi, le belvédère final. Un beau belvédère bien installé et qui semble avoir une vue magnifique. Bien perché en haut de la falaise. Escafée. C'est ici que je m'installe pour manger. Wow! C'est des charognards qui attendent ma mort. Non, c'est un beau spot. C'est un beau spot. On ne voit pas la chute, par contre. Wow! Tabarname! Je pense qu'on m'a spoté. Ils vont essayer de me lever. Hey! J'arrête de filmer, mais c'est fait. Le sentier du Bras du Nord. Vraiment cool. Assez facile, en plus. Ça m'a pris du temps. Je suis lent aujourd'hui. On fait attention. On fait attention à la jambe. Bon, je vous montre ça. J'arrête de parler. Bye-bye! Bye-bye! Man! Il y a du monde. Ça n'a aucun bon sens. Le monde se battait pour avoir ma place de stationnement. Là, je fais comme... Ben, elle ne doit pas participer. Elle dit non. En t'en retournant, tu vas t'en rendre compte. Depuis tantôt, je roule. Vous ne voyez pas tant que ça. Mais il y a des voitures stationnées tout le long, en plus des gros stationnements. Tu sais, je sais que je me répète, là, puis je vous le dis souvent. Le plus cool, c'est d'arriver tôt pour en profiter, mais... My God! Hey, j'ai rarement vu ça. Là, j'arrive à la fin. J'arrive à la fin. Mais c'est débile, hein? Je ne vous ai pas montré d'images de retour pendant la randonnée. Mais j'ai été croisé du monde à pied, à pied, à vélo. C'est plein, plein, plein. Et... Ben, moi, je m'en retournais. Et... Moi, je m'en retournais tranquillement. C'est ce qui est le fun. J'ai eu toute l'aller à moi tout seul. Comme je vous le dis très souvent. Peut-être trop souvent. Mais... Ça m'a permis d'apprécier ça au Mars. Une découverte, une surprise de la mort, man! La vallée du Bras du Nord. Venez ici, puis là, il est midi. Il est midi! My God! J'ai commencé à 7h30, puis je n'ai pas tant arrêté. Non, je vais se reposer. J'espère que vous avez trippé. Venez faire un tour ici. Il y avait une yurte au sommet. On peut venir dormir l'hiver. De la raquette. Il n'y a pas d'affaires à faire. Moi, sans faute, je veux revenir dans... Quoi? Ben, d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, je veux venir faire du kayak, du canon, de la randonnée, du vélo de montagne. Je vous invite à liker, guys! Likez, partagez, commentez, cliquez sur les liens, continuez à suivre. Mais c'est Jay et moi, je retourne à Sainte Thérèse. Bye bye! Cheers!